Nous voici à Cadillac, derrière moi le château de Cadillac. Et ici, à ma gauche, le cinéma luxe. Alors, lorsque nous avons repris le cinéma luxe en 98-99, le cinéma était complètement vétuste, très très mauvais état. C'est une vieille salle mono-écran à l'époque avec 350 places et nous avons eu l'idée de reprendre puisque l'exploitant était âgé, il ne pouvait plus assurer. Et nous avons repris avec une ouverture en mars 99 avec Astérix et Obélix contre César. Cette salle a été rénovée entièrement en 2009. Il y en a une magnifique salle gradinée de à peu près toute son place. La fréquentation, on a réussi à la faire grimper de 3 000 en 99, à 10 000 en 2008, 30 000 en 2011 et 50 000 en 2019. Ensuite, Vincent Lindon est venu nous faire l'honneur d'inaugurer une deuxième salle d'une centaine de places, une salle moderne. Nous avons une équipe maintenant de 3 salariés, Fanet, Florent et Arthur, ce sont les meilleurs du Sud-Ouest. Dans l'association, on a une soixantaine d'adhérents, dont une quinzaine qui sont très actifs, qui nous aident à la caisse, à la projection et qui encadrent des séances adaptées. Alors moi, il se trouve que j'ai une sensibilité particulière vis-à-vis du handicap pour des raisons familiales et nous passons des séances adaptées pour les personnes en situation de handicap à peu près tous les 5-6 semaines. Bien sûr, les séances sont ouvertes à tout, à tout le monde, mais adaptées, ça veut dire que le public est accueilli. Personnellement, il y a une équipe de bénévoles, de 5 ou 6 bénévoles qui sont identifiés. Il y a un tarif spécial. Ensuite, en salle, il y a une petite introduction pour les personnes. Certains ne sont jamais venus au cinéma, ils ne connaissent pas les protocoles, les lumières, etc. Le film se passe, toujours très très bien, on n'a jamais eu de problème. Et à la fin du film, tout le monde sort et dans le hall d'entrée, on offre un goûter qui est partagé de façon conviviale avec tout le monde.